Les dirigeants des États membres de l'Union africaine se sont réunis ce week-end pour un sommet extraordinaire visant à faire adopter des réformes au sein de l'organe continental. Créée en 2002, suite à la dissolution de l'organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine a longtemps été critiquée pour son impuissance face aux crises politiques et humanitaires sur le continent et pour sa dépendance vis-à-vis de fonds étrangers. En 2016, l'Union a chargé le président rwandais Paul Kagame de réformer l'organe panafricain. Son mandat de président de l'Union africaine se termine en janvier. Dans son discours d'ouverture, le président Kagame a souligné l'urgence des réformes. Ce sommet extraordinaire a pour objectif de faire avancer la réforme institutionnelle de notre Union. Les événements sur notre continent et dans le monde continuent de confirmer l'urgence et la nécessité de ce projet. L'objectif est simple, rendre l'Afrique plus forte et d'offrir à nos peuples l'avenir qu'il mérite. L'Union africaine a été saluée pour avoir pris une position ferme à l'égard des coups d'État, franchie une étape importante dans la création de la zone de libre-échange continentale et pour ses efforts dans le maintien de la paix en Somalie. Cependant, ses détracteurs lui reprochent de garder le silence sur les violations des droits de l'homme et de se montrer impuissante à sanctionner les gouvernements africains, d'où la nécessité des réformes. C'est à cet objectif que participent les différents volets de la réforme, à savoir la recherche d'une efficacité accrue dans notre fonctionnement, la quête de l'autonomie financière pour baliser le chemin du renouveau continental et maîtriser pleinement notre destin, l'établissement d'une relation plus symbiotique avec les citoyens africains dont nous devons améliorer le quotidien et l'impératif de parler d'une seule voix sur la scène internationale. La proposition des réformes du président Paul Kagame consiste principalement à réduire les priorités de l'Union africaine à des domaines clés tels que la sécurité, la politique et l'intégration économique. Les réformes proposées permettraient à l'Union africaine de sanctionner et de réaliser une autonomie financière en comptant sur les états membres pour financer son budget. Les pays membres ont atteint un consensus de réduire le nombre de semets annuels de 2 à 1. Et il y a eu un progrès sur la mise en place d'une taxe de 0,2% à l'importation pour financer l'Union. Toutefois, des rapports indiquent que certains pays africains hésitent à donner à l'Union africaine plus de pouvoir pour des questions de souveraineté. Je n'ai pas le fond, c'est un français, l'Union africaine, Addis Ababa, Éthiépée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !